En ce qui concerne maintenant, on sort de la définition, de l'identification des référentiels. Là, vous avez sous les yeux un exemple de collecte de preuves, de traces permettant d'évaluer et de certifier des compétences. Alors, ce sont des outils qui peuvent être ensuite aménagés. De toute façon, ce sont des outils qui ont déjà été mis au point à travers d'autres projets européens. Donc là, vous avez une compétence donnée. On va s'attacher à des éléments qui se rapportent au contexte de l'activité, au contexte du projet que l'individu a réalisé ou est en train de réaliser. On s'intéresse aussi au processus et aux activités qui sont défis à travers cette preuve. Vous avez aussi des éléments qui se rapportent à la typologie des activités, au type de problèmes à résoudre ou qui ont été résolus. Des éléments de preuves, des traces qui renvoient à l'autonomie, au management, aux responsabilités et également aux connaissances spécialisées, pratiques, théoriques, etc. Et ensuite, vous pouvez avoir plusieurs documents. Ça peut se présenter sous la forme de documents ou les preuves peuvent être aussi collectées à travers, comme on le fait dans le cadre de la VAE, à travers des mises en situation, etc. Et donc, moi, personnellement, je n'ai pas approfondi la question, mais l'idée, c'est de pouvoir déterminer un nombre de preuves qu'on considère comme étant suffisant pour, à un moment donné, permettre qu'ils soient évalués et permettre la délivrance d'une mort. Donc, le modèle Value, pour finir, ce n'est pas, si vous voulez, un outil qui est conçu comme un... Il ne se veut pas contraignant, c'est un outil souple et il ne cherche absolument pas, en fait, à s'imposer ou à remplacer des pratiques qui pourraient avoir cours dans différents contextes nationaux. Il se définit plutôt comme un cadre d'orientation qui est proposé à tout acteur social désireux d'établir un système de validation de compétences acquises en milieu professionnel. Et il fournit une carte conceptuelle, comme je l'ai dit, et opérationnelle pour qu'il puisse être adapté à différents contextes et pour répondre à des besoins spécifiques. Alors moi, je vous ai vraiment donné quelques exemples, mais il y en a d'autres, et dans ce modèle, qui est téléchargeable, vous pourrez trouver d'autres ressources, on va dire, mais des ressources ensuite qui vont vous renvoyer vers d'autres choses encore, et qui, d'un point de vue de l'analyse, je pense, sont intéressants à observer et à étudier. Voilà, bon, là, c'est simplement pour clore, donc, dans ce document, vous avez les référentiels dont je vous ai parlé, la procédure d'évaluation, les mécanismes de reconnaissance externe, avec le référencement, donc, à IQF, et donc, la trace, également, de l'objectif qui était le nôtre, de ne pas, de tenir compte, de faire en sorte de pouvoir permettre à ceux qui s'en ont parlé, de prendre en compte les contraintes et les facteurs qui peuvent, à un moment donné, bloquer ou freiner la mise sur pied, la conception d'un système de validation. Voilà, je garde le micro pour la fin. Donc, ça, c'est, je vais bientôt terminer. Voilà, ça, c'est, en fait, le schéma, alors, je ne suis pas sûre que vous voyez bien, vous ne voyez pas bien, forcément, parce que même moi, vous ne voyez pas bien, d'ailleurs. En fait, au milieu, vous avez le processus complet qui, depuis le début, où on délivre de l'information, jusqu'à l'évaluation et la délivrance du diplôme. Tout cela, donc, contenu, de façon plus ou moins contrainte, par les cadres européens de qualification, les cadres nationaux de qualification. Et donc, vous voyez apparaître dans le processus, en fait, un système d'accompagnement. Donc, on a parlé des tuteurs ce matin, donc là, on a parlé de coach. Vous avez également, donc, les, alors, assesseurs, donc, il y a, alors, en VAE, là, je dirais qu'on, si on parle de la VAE, on aurait les enseignants accompagnateurs qui participent à l'évaluation, jusqu'à la réunion du jury. Et puis, donc, apparaissent également, si vous voulez, les dimensions, je dirais, socioculturelles, politiques, économiques qui vont peser sur la conception de ce système de validation des compétences et dont il faut tenir compte pour mettre sur pied, donc, tout système de validation. Alors, je crois que c'est le cas, on arrive tout à la fin. Donc, en fait, par rapport à ce qui a été évoqué à la fois par Richard et Michel ce matin, on est dans un modèle, enfin, on est, si vous voulez, ce modèle traduit le deuxième usage, le troisième usage social que l'on fait, pour moi, de la professionnalisation. Là, pour le coup, on n'est pas du tout, on ne se réfère absolument pas à l'usage social qui concerne la constitution des professions. On est vraiment dans la recherche, en fait, d'une plus grande flexibilité. Et ce qui est recherché à travers cela, c'est l'efficacité et l'excellence qui sont contenues dans les nouvelles normes de travail. Mais ce que moi, j'ai observé, c'est que le travail qui réunissait l'ensemble des partenaires s'attachait énormément, en fait, à ce que, moi, je dirais, la professionnalisation des individus, en fait. Avec une recherche, alors là, au niveau des intentions sociales, une recherche de justice sociale, d'égalité, enfin, principe d'égalité, principe d'équité en arrière-plan, qui affleurait, je dirais, de temps à autre, mais qui restait implicite. Alors, ce que je ne vous ai pas dit à la chaîne, mais vraiment là-dessus, c'est que, une fois qu'on a élaboré ce modèle, on l'a présenté à un certain nombre d'acteurs, donc, qu'il s'agisse d'entreprises, de syndicats, de professionnels, à qui on a demandé un avis. On a conforté aussi la construction de ce modèle par un certain nombre d'entretiens et d'enquêtes dans chaque pays pour en vérifier le bien-fondé, recueillir des observations en termes de points améliorés ou également de limite. Et, ces enquêtes ont donné lieu à cette présentation auprès des acteurs dont je vous ai parlé et qui a permis, donc, de valider entre nous ce modèle. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.